et bien bonsoir ravi d'être avec vous ce soir nous sommes mardi 21 juillet c'est noël clément qui vous présente le market inside avec la clôture des marchés européens nous avons ici le rappel légal actuellement en incrustation et l'enlevons pour pouvoir traiter des actifs tout de suite après vous allez avoir donc justement sur ces actifs là donc une partie à gauche sur du moyen et du long terme qui vous permettra donc d'avoir des perspectives un peu meilleures parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon ce qui ressemble un petit peu à ce qui à droite ce qu'on fait un zoom même en h4 parfois donc c'est un peu trop zoom et entre guillemets et bien il est important donc de pouvoir prendre du recul de telle sorte à pouvoir analyser le marché et d'avoir une vue un peu plus générale alors pour en ce qui concerne la clôture justement donc du cac 40 nous avons une hausse aujourd'hui de 0,22% c'est un peu dommage qu'il soit donc autant redescendu puisque à un moment donné donc il était monté très haut puisque la clôture à 5104,28 donc légèrement au dessus de 5100 ce qui est un peu gênant puisque il est quand même monté aux alentours des 3170 donc voilà on verra tout à l'heure il y a une mèche haute et ces mèches hautes généralement ne sont pas donc de bonne augure pour la suite en tout cas pour le court terme et le dax celui clôture en hausse de 0,92% j'espère que c'est bon également nous avons une clôture qui dépasse les 13 000 à 13 167 et de la même manière également bien sûr le dax et le cac correspond à peu près donc au même marché même si parfois il y en a un des deux qui est plus vif que l'autre mais il s'est également lui-même replié sur la fin de journée et en cela donc c'est également un peu gênant pour la suite puisque on peut imaginer que nous ayons une clôture un peu en difficulté donc demain mercredi et voir jeudi pour venir chercher peut-être des points un peu plus bas donc on appelle cela plutôt un on va dire un transperçage d'une résistance en tout cas un soulèvement alors vous avez ici à gauche le l'euro stock 50 et nous l'avions étudié justement avec une cliente sur le live trading qui avait demandé que l'on fasse une étude dessus donc je me suis exécuté avec grand plaisir puisque donc on peut traiter de tout actif même si ça n'est pas prévu mais on peut le faire donc d'une façon instantanée est ce que j'avais pu remarquer c'est que sur l'euro stock 50 il y avait une transformation en triangle rectangle qui semblait donc être très haussière alors aujourd'hui nous avons donc effectivement donc un soulèvement donc de cette zone là puisque nous voyons très bien que cette bougie qui a une forme d'étoile filante et on en avait parlé justement sur les analyses matinales et bien c'est effectivement en haute tendance puisqu'on voit que l'on dépasse donc les plus haut récents et c'est un peu gênant d'avoir donc ce genre de structure en chandelier japonais d'un autre côté au niveau des moyennes mobiles nous voyons que les moyennes mobiles donc sont maintenant donc relativement haussières notamment pour la 144 qui commence à être haussière la 55 qui je vous le rappelle est une moyenne mobile de fibonacci elle et bien elle est en train donc de revenir très fort sur la 144 va-t-elle la croiser à la hausse ou pas ça c'est une autre question ce qui est intéressant de voir c'est que si nous arrivons enfin à avec succès franchir justement ce triangle rectangle à la hausse et bien nous aurions comme objectif sur l'euro stock 50 alors qu'actuellement donc clôturons à peu près la fin de clôturons la cd donc ils continuent encore à côté on est à 3393 et bien si ce triangle rectangle viendrait donc à se réaliser nous aurions donc un objectif qui serait aux alentours des 3700 3730 à peu près voilà donc on verra donc comment ça va se passer quand on regarde ici à droite en h4 il n'y a pas de danger puisque les moyennes mobiles sont très haussières et donc le mouvement qui se forme là aurait plus tendance à ressembler à un backtest mais lorsque l'on regarde l'approche justement délit à gauche ça ressemble donc à une toile filante donc à priori ce backtest on me semble un petit peu faible et il est probable qu'on vienne chercher une zone un peu plus basse allez on va partir donc sur le silver et c'est quand même agréable de pouvoir donc justement vous en parler puisque ça fait un certain temps que je vous vends l'idée que le silver donc pouvait revenir sur les 21 et voire même plus haut moi j'avais personnellement donc un objectif justement à sur le silver à 21 19 5 à 19 4 exactement et là nous avons fait aujourd'hui un objectif enfin du moins plus haut à 21 17 donc on va laisser encore courir cette partie là ici à droite nous l'avons h1 donc en horaire à gauche nous l'avons weekly et nous voyons donc très bien en weekly donc en hebdomadaire que nous sommes entrés dans une bulle bollinger elle vient juste de démarrer et si nous considérons que cette bulle bollinger vient juste de débuter ça veut dire que derrière il ya plusieurs semaines comme celle ci donc on peut avoir vraiment une vraie flambée du silver et donc d'autres actifs refuges certainement également comme l'or ça me semble incompatible avec un marché haussier sur indices parce que de toute façon il y en a un des deux qui aura tort à terme on ne peut pas à la fois donc mettre son argent pour se protéger à la fois donc acheter des actions et des indices pour jouer donc le risque un des deux ne colle pas donc on verra bien en tout cas l'objectif sur le silver donc est plus aux alentours des 24 25 on en a parlé hier aujourd'hui j'avais envie donc de vous faire donc un topo justement pour la clôture de cette de cette séance qu'elle a pas clôture encore sur le dax même chose nous avions vu qu'effectivement il était peut-être inscrit dans un biseau ascendant est-ce que nous sommes justement donc sur ce biseau est-ce qu'actuellement donc nous revenons sur la partie basse ce qui est important de voir à gauche c'est que comme ça a été vu également dans le live trading avec les clients eh bien pour invalider donc ce mar au bout du baissier donc qui date du 24 février vous vous souvenez c'était là donc où le marché donc avait pris le bouillon et bien pour la valider il faut également donc des bougies qui est un caractère un peu plus tendancieux un peu plus fort un peu plus puissant que ce que l'on a là ce sont des bougies haussières certes ça n'a rien à voir justement avec cette bougie hyper puissante à la baisse quand on monte quand on descend on doit y aller très fort et pas du bout des doigts donc là actuellement certes on a un mouvement mais pour l'instant donc il ne confirme rien et c'est plus une structure qui a validé donc un accord justement donc sur la relance hier je vous en avais parlé donc en préambule vous aviez déjà les résultats d'après ce que je vous avais dit donc là aujourd'hui donc je vous confirme bien que l'accord sur le fonds de relance et bien de 390 milliards d'euros pour les subventions et 360 milliards d'euros pour les prêts au départ nous étions plutôt à 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts donc ça veut dire qu'en définitive donc certains états donc ont réussi leur coût donc en minorant les attentes de certains états qui étaient beaucoup plus gourmands à dépenser de l'argent donc on verra donc par la suite en tout cas on peut regarder au niveau du cac même chose on regarde en weekly à gauche et pour ma part je ne trouve pas que le cac est très haussier même si effectivement nous avons eu un rush un rallye aujourd'hui dans tous les cas nous avons une bande bollinger en weekly qui est plate qui se referme qui dérive et qui plaiderait plus je dirais pour une nouvelle dérive plutôt qu'une hausse et quand on regarde en h4 et bien nous voyons donc effectivement ce grand mouvement que l'on a parlé tout à l'heure on a vraiment donc on a planté le décor donc pendant toute la journée donc aux alentours des 5130 5170 et bien nous revenons donc dangereusement franchement au niveau des 5100 comme quoi donc ces effets d'annonces il n'y a pas de suite et bien le marché donc ne peut pas tenir alors si le marché donc doit monter qu'avec des effets d'annonces bien qu'on en mette tous les jours mais ça va être compliqué quand même pour avoir dans tous les jours 700 milliards donc d'accord de liquidités mais bon actuellement le marché fonctionne comme ça il fonctionne donc au dopage et donc faut s'y habituer à un moment donné faudra que ça s'arrête l'us 500 regardez hier on avait parlé de quoi on avait parlé justement de trois zones on était dans une zone qui était celle du milieu et je vous avais proposé que si à un moment donné donc effectivement nous avions cherché donc la partie basse et donc là à priori nous avons des impacts et bien nous devrions normalement non pas aller forcément très loin mais revenir sur les 3150 par contre si on passait à la hausse de la même chose et bien nous aurions donc une probabilité pour venir sur les 3268 là je vous laisse constater effectivement donc la toise le niveau dont qui vous était proposé a bien fonctionné puisqu'à partir du moment nous étions donc dans cette zone là nous sommes allés dans cette zone là et nous sommes arrêtés on verra donc la suite mais en tout cas donc pour moi donc l'objectif est atteint et donc on va voir donc ce qui se passe mais globalement on voit que le marché donc n'a pas de suite actuellement dans les idées et que vraisemblablement donc il a répondu à un effet d'annonce et non pas un effet d'optimisme à long terme même pas à moyen terme j'aurais plutôt envie de dire que c'était du très court terme nous avons ici maintenant l'euro dollar là par contre ma proposition qui était justement donc de voir ce mouvement là se reproduire à la hausse ici je persiste et je signe donc pour moi donc nous allons avoir une vraie possibilité d'avoir l'euro dollar sur les 1.16 voire pourquoi pas sur les 1.17 à droite j'avais dessiné donc un bisou à son nom simplement pour montrer non pas que j'étais négatif sur l'euro dollar mais c'est pour montrer qu'il y avait une possibilité d'avoir des divergences baissières donc c'est pour ça que j'avais donc dessiné ici donc ce trait donc sur les prix de l'euro dollar et que en bas donc sur les oscillateurs j'ai montré que l'on avait donc effectivement des divergences baissières sur le le macd sur le dé plus dé moins mais bon ce qu'il faut aussi remarquer c'est que pour que l'on ait des divergences baissières il faut bien que les prix montent on ne peut pas avoir des divergences baissières si les prix arrêtent de monter donc il y a une forme je dirais de de persistance dans le entre guillemets dans le vice du marché qui dit que une divergence baissière est potentiellement baissière mais qu'en aucun cas donc on peut vendre simplement sur cette information là puisque en réalité les prix continuent à monter et augmentent encore plus et intensifient encore plus ces divergences donc je vous inviterai donc à être très prudent par rapport donc à cela une divergence baissière donc n'est qu'une information elle n'est en aucun cas donc une possibilité pour prendre une position à la vente si c'est baissière ou à l'achat si c'est haussière on va pas tout faire on va quand même regarder l'us30 simplement que je vous ai montré donc sous le dow jones qu'il y avait une forme de drapeau à tout moment donc on pouvait venir chercher un point bas mais quand même on avait les moyennes mobiles qui étaient très haussières et bien le drapeau donc a bien fonctionné donc on repart à la hausse et donc on pourra suivre et voir effectivement donc si on peut atteindre sur le dow jones on a parlé derrière revenir sur les 27500 actuellement on est à 26800 on peut encore gagner un petit millier de points pour le pétrole et bien la même chose j'avais fait donc ces trois zones alors l'idée c'était justement de dire que comme on avait cassé donc ce trend et on pouvait donc très bien revenir sous le fantôme de ceux de cette oblique le gap baissier lui il à 41,03 et vraisemblablement nous allons l'invalider est ce que pour autant donc ça veut dire qu'on va revenir donc à 50 60 et 100 dollars le baril de pétrole peut-être pas en tout cas donc il y avait aussi une zone qui était proposée qui était celle ci qui était la zone de trading qui fait que si effectivement passer à la baisse on allait donc dans une zone qui de toute façon n'allait pas être dangereuse on avait vu justement justement ici que les moyennes mobiles donc aller supporter les prix mais que si on partait à la hausse on avait également une autre zone qui allait vraisemblablement arrêter les prix et qui serait donc le même range à la reproduction du range et on voit que là après du hasard market inside la clôture si on devait clôturer maintenant donc on serait pile dans la zone du training range moi mon idée alors bien sûr vous voyez qu'il y avait des recommandations qui avaient été faites il y a un bout de temps parce qu'on avait acheté donc à 29 il y avait une première cible à 33 et une cible qui était atteint il y a longtemps donc à 41 donc à cible 2 maintenant qu'on y est et bien étant donné que cette zone est tellement servi de résistance et bien de la même manière qu'on se cogne un plafond quand on passe ce plafond ce plafond devient plancher et donc ça ne serait pas du tout absurde que l'on revienne à nouveau sur les 41 pour après donc pourquoi pas effectivement après chercher 43 44 45 why not et pour terminer l'heure j'ai toujours été très positif sur l'heure j'avais un objectif à 18 30 on y est donc voilà maintenant j'ai envie de dire clôture de la position sans problème je vous avais également proposé à droite ici on est à gauche en weekly à droite en h4 vous avez proposé qu'il y avait donc une forme de trading range j'avais fait une ellipse rapide pour pas perdre de temps à dessiner et je l'avais donc copié à la hausse pour dire voilà donc le mouvement donc on serait en droit d'attendre si on sort de cette ellipse je peux dire que globalement on est pas mal hein donc maintenant est ce que l'on va donc corriger rien n'est sûr mais dans tous les cas ça ne serait pas du tout absurde de prendre une partie de ses bénéfices quitte après à revenir un peu plus bas donc pourquoi pas même chercher donc le backtest en tout cas donc bien sûr c'est toujours facile d'en parler quand ce mouvement est fait c'est toujours plus difficile d'en parler avant c'est ce que j'ai fait en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée bon courage à vous protégez vous avec des stop loss c'est la seule façon pour vous donc de protéger vos positions à long terme parce qu'on sait jamais donc ce qui peut arriver et il faut toujours donc prévoir de se protéger donc pour rester en vie voilà je vous remercie bonne fin de journée et à demain on va faire un coup de lettre en haut on va faire un peu plus bas mais enfin les fonctions l'entraîné c'est pas très simple mais aussi des fonctions on va faire un peu plus bas on va faire un peu plus bas donc on va faire un peu plus bas